instagram instagram les réseaux sociaux ça a commencé avec msn pour nous nous on était la première génération à vraiment utiliser les réseaux sociaux nos grands frères c'est la génération qui ont découvert les réseaux sociaux moi je me rappelle mon aîné il était sur windows live messenger tu vois mais nous on est vraiment les premiers la première génération à l'avoir utilisé en tant qu'enfant en tant que petit tu vois ce que veut dire on est les premiers et au début ma gueule les réseaux sociaux c'était juste message et en fait tu passais deux je passe ma soirée chez moi tout seul avec ma famille avec tu vois mes grands frères et tu vois les tu vois des seuls en vrai tu vois parce que des fois tu vas des fois les gens ça va parler mais des fois tout le monde fait son truc dans la maison donc tu vois tu passes d'un mode où tu es plutôt seul dans ta vie un mode où tu peux parler avec tes gens en fait tu peux parler aux gens que tu as vu l'après midi tu peux leur parler le soir et du coup ça c'était lourd parce que tu peux te partager de la musique tu peux partager des conversations tu tapes des barres machin après ensuite j'ai facebook avec facebook ma gueule ils nous ont ramené les esprits les concepts ils ont mis dans nos esprits des concepts de de nombre tu vois ça a commencé par les 5000 amis tu vois ce que je veux dire toi tu es là tu as tes potes tu fais ton truc tac donc c'est parti sur le même principe tu es créatif donc c'est ça qui nous a fait kiffer tu peux être plus créatif je peux mettre des statues mais des photos des vidéos où tu peux faire des nouvelles choses et en plus tu peux les partager aux gens parce que msn aussi tu pouvais mettre des vidéos machin mais c'est plus 1 1 là maintenant c'est vraiment genre ouvert tu peux rencontrer tu peux les gens qui connaissent pas ils peuvent voir ta page machin du coup c'est plus ouvert et du coup c'est une continuation pour nous des mécènes donc boum et du coup en fait on s'est rendu compte du phénomène de star tu vois donc des gens qui avaient 5000 amis oh putain il est tellement plus que moi ce mec après genre des lille wayne on nous met des là genre des millions de fans et tu dis oh putain il est tellement plus que moi ce mec et en fait ça nous a mis dans la tête une course en fait ça nous a mis dans une course dans la tête on nous a mis des chiffres on nous a balancé des chiffres dans la tête en fait et là ça y est c'est le casino tu vois on s'en est pas rendu compte tu vois comment je veux dire moi j'ai même pris le seum sur le fait que aujourd'hui tout le monde fait des documentaires sur les réseaux sociaux c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien j'ai l'impression que c'est pour nous rendre en cul parce qu'il ya dix ans personne faisait des études c'est pas bien alors qu'il y avait plein de gens qui savaient que c'était pas bien apparemment tu vois et c'est ça en fait que j'ai trouvé un peu illogique mais tranquille maintenant donc ça ça a continué derrière avec instagram tout ça et nous vu qu'on le savait pas tu vois on savait rien nous donc on a kiffé facebook on a pris facebook on était dans ce truc avec les stars après instagram ça a commencé c'était pareil mais au début voilà au début il n'y avait pas toutes les stars donc au début c'est juste un putain je peux mettre des photos je peux mettre des filtres oh putain c'est stylé tu vois ce que je veux dire mais c'est ce concept en fait de chiffres et tout et de machin qui fait qu'aujourd'hui par exemple se poster cette vidéo là sur instagram la majorité des gens vont écouter ce que je dis mais après avoir écouté ce que je dis vont regarder le nombre de likes et le nombre de commentaires et si j'ai pas genre 1000 likes et au moins 80 commentaires ton truc la flopper tu vois ce que je veux dire c'est comme les gens en fait qui regardent les nombres de ventes et tout disque et tout machin c'est devenu une programmation précise dans la tête des gens tu vois ce que je veux dire c'est précis c'est programmé et les gens maintenant ils fonctionnent comme ça tout seuls comme si ils pensent que c'est eux qui pensent je veux dire ils pensent que c'est eux qui pensent sont manipulés mais ils pensent que c'est eux qui pensent tranquille pas de mal à ça j'étais pareil donc le truc c'est ça c'est qu'en fait ça devient ce truc ou limite si tu es super productif moi regarde je sors beaucoup de musique moi je suis quelqu'un je fais beaucoup de musique même si je sors juste ma musique d'accord c'est quelque chose où si tu postes trop en fait il ya un consensus en fait ça a créé un consensus si tu veux les réseaux sociaux où il ya des règles maintenant des règles psychologiques tu sais pas comment elles sont arrivées là mais tout le monde a les mêmes soit t'es pas là et tu postes une fois de temps en temps et quand tu postes essaie de faire un truc chaud boum soit t'es là une fois de temps en temps tu vois t'es là une fois de temps en temps mais faut pas que tu sois là tous les jours il faut pas que tu sois là plusieurs fois par jour et tu sens en fait ces énergies de tu vois ce que je veux dire de faut pas que tu sais ça dérange car il sait c'est tu vois tu vas voir tu vas avoir moins de like tu vas avoir moins de commentaires tu vas voir que tu vois ce que je veux dire il ya des gens limite vont vouloir s'écarter de toi c'est bizarre tu vois mais gros ça fait 15 ans aujourd'hui maintenant les réseaux sociaux si on compte msn ça fait plus de 15 ans aujourd'hui ça existe donc tu peux l'étudier en dix minutes tu vois ce que je veux dire en gros ça crée tout ce consensus là où maintenant il ya des règles où tu as l'impression que les gens ils ont l'impression que facebook c'est leur jardin ils ont l'impression que facebook c'est chez eux ou instagram c'est chez eux c'est leur jardin tu vois limite viens pas chez moi ma gueule pourquoi tu postes des trucs tout le temps tout ça non les gens me demandent tout tu sors beaucoup de trucs tout ça non non les gens ils me parlent comme si ça les déranger tout ça que j'ai beaucoup de trucs et ben ils vont faire crary c'est pour eux ben ici c'est eux qui me demande moi ben ni pour savoir si ben ni pour m'aider en fait ben alors que je sens que c'est eux ça les dérange pourquoi tu es abondant pourquoi pourquoi t'es pourquoi tu es libre pourquoi des machins donc du coup fois que ces gens là faut les laisser en fait mais je vais continuer à poster mes trucs faut pas non plus avoir peur ma gueule fuck that et je suis là je suis sur cette plateforme là tu vois ce que je veux dire sur youtube voilà parce que youtube tu peux voir des tutoriels tu peux apprendre à mixer tu peux apprendre à faire de la cuisine tu peux apprendre truc donc youtube c'est un peu plus propice en fait à des informations des podcasts des trucs machin c'est un peu plus free form tu vois en termes de vidéos en tout cas en termes de en termes de contenu pur tu vois ce que je veux dire et et voilà et surtout qu'aujourd'hui ma gueule moi j'ai redéfini le paradigme ma gueule il y a d'autres gens qui ont fait ça aussi comme moi tu vois genre en mode le moyen de vue moyen de commentaire mieux c'est ce que je veux dire genre on a retourné le jeu et on assume ce truc là pour dire à tous les gens qui veulent voir un truc on leur dit bah voilà rigole si tu veux rigoler de moi je vais rigoler avec toi tu vois ce que je veux dire parce qu'aujourd'hui je sais qui suis donc j'ai plus rien à prouver à personne tu vois ce que je veux dire et et surtout je suis pas focus sur le matériel donc du coup tous ces espèces de trucs des tu vois en fait les gens ils sont focalisés sur quoi c'est pour ça je rigole avec eux c'est parce que imagine moi j'étais comme ça là aujourd'hui à 29 ans là j'étais comme ça ma gueule quelqu'un je suis sur instagram et juge les gens sur instagram ma gueule de leur popularité je les laisse pas le droit d'être même et si tu postes trop machin et à imagine je serais comme ça ça veut dire que j'ai de la haine dans mon coeur ça veut dire que je suis un teubé encore ma gueule donc les gens qui sont comme ça c'est des teubés encore mais y'a rien de mal à être un teubé tu vois ce que je veux dire tout ce que je parle je le suis tu vois soit je l'ai été au passé soit je le suis encore tu vois encore un peu et j'essaie de au moins de faire quelque chose ma gueule pour pas l'être tu vois ce que je veux dire donc c'est vraiment ça tu vois ce que moi ça me fait rire je te jure je te cache pas c'est la vidéo je rigole le plus ma gueule quand je regarde ça parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment donné tu te rends compte que c'est absurde genre absurde tu vois cet espèce de truc où les gens ils croient que c'est leur jardin les gens ils ont pris le poison et le poison pour eux c'est leur famille maintenant tu vois c'est même pas genre c'est un truc qui kiffe c'est maintenant le poison fait partie de leur famille maintenant tu vois c'est voilà à quel point tu vois tu peux te faire manipuler en fait si tu vois pas assez et si t'es pas si t'es pas déterrassé en fait tu vois ce que je veux dire tu peux te faire baiser à ce point en fait au point où tu vas vraiment croire que c'est toi qui a tout décidé alors que voilà qu'on te prend on te mène en bateau on te mène à la voile ma gueule regarde y'a 10 ans ma gueule comment l'épidémie de la weed elle est venue ma gueule regarde y'a 10 ans comment c'était promotionné par tous les grands artistes machin non non aujourd'hui tout ça j'arrive à le voir ma gueule j'arrive à le voir frère tu vois j'arrive à voir en fait qu'il ya que des agendas en fait y'a que des cahiers de texte mon frère et que des devoirs à faire il ya des gens qui ont que des devoirs à faire pour un but ma gueule tu vois ce que je veux dire genre un jour on m'a dit hollywood c'est on m'a dit c'est une opération militaire frère je me suis dit ah ouais putain on est passé de là à là tu vois ce que je veux dire donc donc c'est de la perception en fait c'est de la perception et du coup je voulais parler de ça parce que j'ai vu une vie un mec hier il a mis la raison pour laquelle je fais cette vidéo c'est parce qu'hier j'ai vu une citation un mec a dit c'était en anglais il a dit ça mais en gros en français ça donne calcule pas les réseaux sociaux comme instagram qui sont tout à propos de la cloud culture cloud ça veut dire célébrité en gros tu vois et j'étais comme as oh putain oh putain voilà tu vois ce que je veux dire genre voilà tu vois voilà et c'est sur youtube que j'ai vu ça et j'ai vu genre j'ai pas regardé la vidéo en question mais en tout cas dans l'image tu vois dans l'image de que la vidéo est propose il y avait cette phrase et j'ai juste eu besoin de lire ça pour me dire ah ouais c'est voilà tu vois c'est vraiment c'est vraiment juste ça en fait c'est vraiment juste ça en fait c'est vraiment une cloud culture tu vois pour résumer en fait j'étais expliqué après maintenant je te résume c'est vraiment une cloud culture en fait instagram c'est devenu un truc où c'est devenu casino en fait c'est vrai tu vois les documentaires qui disent que c'est basé sur le casino tout ça c'est vrai ma gueule c'est vrai de fou c'est basé sur casino ma gueule c'est genre en mode c'est vrai ma gueule ça veut dire que les gens les meufs elles cherchent des mecs les mecs ils cherchent des meufs les gens des artistes sortait pas des partenaires les labels cherche des talents les tout le monde cherche quelque chose c'est pas à propos de vient je vais il ya très peu de gens ma gueule qui sont au propos de moi cherche à donner quelque chose il ya très peu de gens qui sont alignés en fait avec la vie et qui utilisent ça juste comme un outil en fait il y en a peu gros car les gens sont encore dans tous les agendas qu'on leur a mis et c'est pas vraiment leur faute c'est pour ça je te dis je rigole et c'est pas vraiment un jugement c'est parce que je sais que c'est pas les gens qu'on choisit tu vois et moi ma gueule supposer que je suis un un wanderer de sixième densité ma gueule on va dire va dire la loi de 1 pour ça tu vois la fois on a déjà parlé admettons je suis un wanderer de sixième densité c'est normal que j'ai de l'avance c'est normal que je vois les choses machin tu vois et et surtout ben les gens ils vont arriver en sixième densité donc les gens vont devenir moi tu vois ce que je veux dire et moi j'étais les gens quand j'étais soit un wanderer de cinquième quatrième où j'étais juste en troisième densité donc du coup je juge pas les gens en fait de pas voir en fait tout ça je les juge pas tu vois je vous en veux je vous en veux pas en fait j'en veux pas aux gens en fait de ne pas comprendre tu vois c'est pour ça je fais genre de vidéo c'est parce que il ya peut-être des gens qui vont voir cette vidéo ils vont dire ah ouais j'ai toujours senti ah ouais grave tu vois ce que je veux dire j'ai toujours tu vois et moi je suis passé par là aussi tu vois à me dire putain ah ouais putain ah ouais grave en fait quand j'ai fait le tour j'avais d'abord une petite information 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 quand tu fais le tour tu te dis ah ouais ça clique tu vois tu te dis ah ouais putain en fait tu vois parce que tu peux voir des documentaires qui disent ouais machin 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 mais vas-y cousin tu vois ce que je dirais les documentaires sont sur netflix tu vois donc c'est comme si le mec qui avait fait un poison eh ben il veut me donner un antidote tu vois ce que je veux dire c'est genre wow wow what the fuck tu vois ce que je veux dire l'antidote tu vas pas me venir de toi frérot tu as fait assez de dégâts comme ça ma gueule tu vois donc c'est pour ça je regardais les documentaires j'avais pas nécessairement confiance donc voilà c'est juste pour dire ça tu vois ce que je veux dire c'est qu'instagram ma gueule tu vois franchement oublie ma gueule tu vois quand tu vois en fait les jeux que les gens ils jouent sur instagram ma gueule tu sais c'est vraiment j'ai aussi entendu ça il y a quelques mois ou quelques années quelqu'un qui disait on vit dans une société maintenant où les gens se surveillent eux mêmes ça veut dire on vous a tellement programmé avec cette surveillance que maintenant les gens se surveillent eux mêmes en fait on n'a plus besoin d'un état pour nous surveiller on a plus besoin les gens se surveillent eux mêmes en fait tu vois ce que je veux dire et surtout quand t'entends la musique d'aujourd'hui les gens ils t'incitent à faire rien là les gens ils t'incitent à trahir tes amis les gens ils t'incitent tu vois en secret gros à prendre des décisions bad ma gueule mais c'est c'est flagrant gros c'est genre c'est clair de fou et les gens tu vois ils glissent en fait tu vois peu à peu dans ce genre de truc et ben le meilleur que tu puisses faire ma gueule c'est glisser dans ton genre de truc aussi ça c'est le meilleur truc que tu puisses faire ma gueule c'est c'est le meilleur truc que tu puisses faire parce que tu peux pas essayer de convaincre qui que ce soit tu peux pas essayer de jouer au jeu de je vais vous parler je vais vous allez me croire je vais tu peux pas essayer de faire ça ma gueule si ça marche tant mieux aussi il ya des gens qui étaient dans un mauvais chemin et grâce à toi ma gueule ils se redressent franchement gloire au seigneur mon pote tu vois ce que je veux dire mais en vrai de vrai instagram ma gueule il ya beaucoup de bonnes personnes tu vois ce que je veux dire il ya beaucoup de gens qui donnent il ya beaucoup de gens qui cherchent à donner il ya beaucoup de gens qui apprennent il ya beaucoup de jeunes beaucoup de gens très impressionnables donc du coup ma gueule voilà un gros mois hier j'ai dit un truc très simple tu vois j'écoute pas la peur comme du heavy metal tu vois ce que je veux dire la peur c'est comme un genre de musique que j'écoute pas tu vois ce que je veux dire donc donc voilà en fait tu vois ce que je veux dire ça c'est juste des c'est que plus tu t'alignes plus l'opposition ça va devenir ton meilleur ami en fait c'est dire tu vas devenir un espèce de sadique tu vois mais un sadique sain tu vois ce que je veux dire tu vois tu vas devenir un alchimiste en fait et toute énergie qui est envoyé à ton chemin le temps fait des temps fait tu l'absorbe en fait ce que je veux dire tu l'absorbe et tu en fais un truc positif donc voilà c'était pour dire ça et c'était pour expliquer aussi pourquoi voilà je poste mes vidéos sur youtube et je les poste pas sur instagram posté juste ma musique je vois parce que même juste ma musique ma gueule ça rend ouf les gens donc imagine je postais et bah il est tout machin tout ça je sais que ça peut toucher des gens aussi machin mais après le truc que je me dis je me dis j'ai posté plusieurs fois les modes experts j'ai posté les modes experts partout même sur snapchat gros et du coup j'ai dit aux gens venez suivre ma chaîne venez suivre ma chaîne venez suivre ma chaîne s'il y a des gens ils ont voulu hésiter ils ont voulu truc tant pis vous n'aurez pas l'information machin au bout d'un moment donné faut prendre ses responsabilités faut pas avoir peur de prendre des décisions donc mon meilleur discernement il me dit sur instagram je fais un truc sur youtube j'en fais un autre tu vois et c'est propre comme ça tu vois je veux dire voilà j'ai référencé ma chaîne youtube sur instagram many times plusieurs fois donc donc voilà ma gueule tu vois ce que je veux dire j'ai rien à me reprocher j'ai pas à me dire ouais je laisse des gens en galère parce qu'instagram c'est comme si c'est comme ça mais voilà tu vois si j'ai pas envie d'aller en club je vais pas tout simplement j'ai pas besoin de me prouver que je suis au dessus du club en y allant et en me forçant à y être tu vois ce que je veux dire j'ai pas besoin de jouer j'ai pas besoin de jouer au jeu auquel j'ai pas envie de jouer donc voilà hésite pas à ne pas jouer au jeu auquel tu n'as pas envie de jouer la première vidéo faisait 9 9 là je suis à 14 44 let's go